C'est chaud et salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci encore une fois sur minecraft comme d'habitude en fait c'est pas comme si je jouais à d'autres jeux et du coup aujourd'hui on va faire une vidéo entre grandes guillemets putain non on va plutôt je vais vous montrer comment faire des jolis toits ok donc je vous aurais bien mis des shaders mais voilà il fait déjà assez chaud comme ça il fait 30,5 degrés dans la pièce que je suis actuellement voilà j'envisage de lancer alors si youtube marche pas trop je pense que je vais me lancer dans le sauna vous voyez ça pourrait être pas trop mal dans tous les cas commençons ce petit toit alors j'ai une petite maison ici alors j'ai fait dans le style un peu médiéval un petit peu en suivant le tuto sur la maison médiévale d'ailleurs comme vous pouvez voir certains détails reviennent donc c'est une maison toute bête on va l'utiliser comme on va dire pour montrer notre style de toit et je vais vous montrer enfin différents styles de toit jusqu'à je sais pas combien je vais en montrer mais je vais vous montrer plein de manières de faire un toit alors il en va de soi on peut faire des toits de toutes les couleurs donc de tous les matériaux qu'on veut ici je vais le faire avec toujours les mêmes matériaux parce que c'est les matériaux qui vont bien avec cette maison là mais vous pouvez faire avec les matériaux que vous voulez n'hésitez pas par exemple à laisser dans les commentaires si vous connaissez des matériaux qui vont vraiment bien ensemble moi j'en connais genre cobble et le bois ça va toujours bien la stone brick et le bois ça va bien vous avez le quartz avec le bois ça va bien vous avez à peu près tout ce que vous pouvez avoir en escalier avec d'autres ça marche bien en général puis vous avez des combinaisons un peu plus exotiques genre la je sais pas moi la nether brick que vous pouvez utiliser pour faire des toits un petit peu plus foncés donc il y a vraiment de tout et de rien comme je vous ai dit allez voir peut-être dans les commentaires si il y en a qui ont des recommandations pour des couleurs de toit et moi je vais juste vous montrer avec la cobble ici présente ainsi que le bois donc commençons tout de suite alors première chose c'est votre toit quelle forme il a et tout ça en général je vous dirais un toit rendra beaucoup mieux s'il est impair donc essayez si possible de rendre votre bâtiment impair en largeur ou en tout cas quand vous faites le toit de faire en sorte que le toit soit impair même si le bâtiment est pair donc ça c'est une règle qui alors vous pouvez faire des toits à pair qui rentre très bien mais c'est juste que ça ça va vous sauver de bien de situations où d'un coup vous allez tomber sur un truc pair et que vous voulez faire faire genre une flèche genre pour faire je sais pas moi une jolie flèche au dessus d'une église ou autre chose et vous êtes là en mode oh c'est pair je ne peux pas faire de flèche et ça c'est horrible franchement ne faites pas ça du coup maintenant que vous avez bien défini votre toit enfin vous allez faire votre toit en impair comme ça on est sûr de ne pas avoir de problème il faut aussi définir un petit peu le comment vous allez mélanger les matériaux alors vous utilisez les matériaux que vous voulez mais par exemple là je pourrais juste faire un toit avec le même matériau partout ça n'a aucune importance donc si je voulais je pourrais faire prendre du spruce ici présent par exemple et commencer à faire mon toit avec ça et juste utiliser ça no problemo ça rendrait hyper bien et ça va mais bien souvent ce que vous pouvez faire dans minecraft ce qui est très utilisé c'est tout simplement utiliser un bloc sur le bord par exemple cet escalier de hawk et puis de mettre par exemple après alors là je fais juste pour pouvoir poser mes blocs de faire par exemple du spruce par dessus donc ça vous pourriez changer les couleurs comme vous voulez mais ce qui est important c'est que d'avoir deux couleurs différentes pour le toit bien souvent vous permettra de mettre plus de détails vous voyez là j'ai mis de la cobble par exemple on peut vraiment varier comme on veut le truc important qui sera par contre à retenir c'est essayer de garder au moins dans les deux matériaux que vous faites le toit un des matériaux que vous avez utilisé pour faire votre maison création peu importe je tiens à préciser aussi que les toits que je vais vous montrer ne sont pas juste médiévaux vous pouvez vraiment les adapter à peu près n'importe quoi c'est juste que là j'ai utilisé cette maison là parce que c'est pour montrer mon exemple alors commençons tout de suite j'ai mis 2-3 escaliers en haut comme vous voyez moi j'aime bien faire une bordure en haut tout simplement parce que je trouve ça plus beau et puis faire le milieu en spruce pour mes maisons médiévales vous faites les matériaux que vous voulez encore une fois alors ce qui est important c'est que votre toit vous devez définir quelque chose premièrement c'est combien de pentes allez-vous mettre à votre toit vous avez des maisons avec des toits avec 4 pentes ça veut dire que chaque côté de la maison a un toit en pente donc ça c'est simple et efficace puis vous avez des toits avec une double pente donc vous avez une pente d'un côté une pente bien souvent symétriquement de l'autre côté et puis sur la tranche vous avez le toit coupé avec une forme triangulaire ça ça arrive souvent beaucoup de maisons sont faites comme ça c'est normal après vous avez aussi des toits un petit peu plus compliqués par exemple en forme de aile ou des trucs dans le genre mais en général la forme de aile ça reste un toit avec une double pente en général donc là moi ce que je vais faire c'est alors si vous voudriez faire un toit avec 4 pentes bah vous faites bêtement ça vous voyez vous mettez des escaliers comme ça et vous faites votre toit vous pouvez aussi le faire en dalle donc ça c'est une variation c'est soit dalle soit escalier c'est les deux matériaux composant le toit que vous verrez plus souvent donc là par exemple je sors des dalles et je pourrais juste faire la même chose que j'ai fait en escalier mais avec des dalles hop comme ça et juste continuer et puis là mettre des dalles justement de spruce juste après et puis ainsi de suite je vais juste le montrer pour que vous puissiez comprendre donc là je vais mettre du spruce je monte, je monte et je fais juste mon toit comme ça alors ce genre de toit ils sont un peu tristounés ok euh moi j'aime bien les toits avec 2 pentes parce qu'ils sont plus intéressants les toits avec 4 pentes sont vraiment ils ne rendent pas hyper bien alors ils peuvent rendre beaucoup mieux si vous commencez à mettre des genre des lucarnes dedans ou des chiens assis je ne sais plus comment on appelle ça exactement mais bon vous pouvez mettre par exemple une fenêtre dans le toit qui ressort à un endroit ça ça permet de rendre le toit beaucoup plus beau mais bon cette vidéo concerne surtout les toits pas vraiment là c'est plutôt un détail d'architecture parce que ça peut si vous faites de ça dépend du style que vous allez construire mais si vous faites par exemple de l'asiatique vous n'avez pas forcément ce genre de détail alors que si vous faites du médiéval vous en retrouverez plus souvent donc ça va aussi avoir selon le style que vous êtes en train de construire donc moi ici présent je vais juste faire avec ce que j'ai dit jusqu'à maintenant donc un toit en double pente qui selon moi le plus sexy et qui vous permettra d'avoir pas mal de place sous votre toit pour mettre par exemple une mini salle des coffres ou autre chose ça c'est toujours pratique alors maintenant qu'on a défini enfin que vous savez un peu tous les types de toit 4 pentes, 2 pentes, 3 pentes ou même plus si affinités un autre détail que vous devez régler c'est est-ce que vous faites dépasser votre toit de votre structure donc là je pourrais faire mon toit ici mais c'est pas très beau en général le toit dépasse toujours parce que le toit il protège de l'eau de pluie et l'eau du coup quand elle glisse sur le toit elle va retomber donc ce que vous voulez c'est que l'eau de pluie ne retombe pas sur votre façade sinon ça fait des infiltrations d'eau et tout ça c'est pas bien donc la plupart des styles quoi qu'il arrive auront des toits qui sont écartés du mur quoi qu'il arrive ou alors en tout cas vous pouvez avoir par exemple là je pourrais avoir un détail avec ces escaliers de cobble je pourrais avoir un joli truc où je fais par exemple ça vous voyez je fais un joli truc de cobble et puis que je mets mon toit ensuite ici donc là techniquement le toit ne dépasse pas mais ça on peut dire que ça fait partie du toit ce truc là donc c'est à vous de voir mais en tout cas dans tous les... quoi que vous fassiez faites dépasser le toit même si c'est juste la décoration sur le bord du toit qui dépasse ou autre chose faites juste dépasser ça rendra la structure beaucoup plus belle ok donc là je vais faire un tout bête toit en pente alors vous pouvez mélanger aussi les styles de toit donc là je vous montre du bête toit on va passer à des styles un peu plus avancés après je tiens à le préciser donc là je fais du bête du toit en pente donc bien souvent ce que j'aime bien faire et ça je vous le conseille vraiment énormément c'est si vous faites un toit avec une double pente si vous faites juste la première juste la première tranche du toit et vous faites pas le reste vous faites juste cette première tranche pour voir à quoi il va ressembler et si ça vous plaît tout simplement donc là on arrive au dessus c'est un toit impair on a fait exprès donc là je vais juste mettre des dalles pour terminer vous voyez on a notre forme de toit alors c'est pas trop mal ça pourrait bien rendre si vous faites un toit comme ça d'ailleurs pour finir votre toit bien souvent vous allez devoir utiliser le pattern que vous avez fait là pour continuer votre façade en quelque sorte donc là je continuerai juste les piliers vous voyez hein et puis je remplirai je ferai peut-être une petite arche en cobblestone ici puis je mettrai une autre fenêtre au milieu là mais ça c'est selon ce que vous faites comme bâtiment ça n'a rien à voir on va dire avec le toit c'est à vous de gérer ça moi je monte juste le toit du coup ça c'est bien mais ce qu'on peut faire aussi c'est mélanger avec les dalles donc je vous ai dit que les dalles et les escaliers c'était un peu les deux grands principes de toit qu'on peut faire et bien n'hésitez pas à les mélanger tous les deux donc une manière de mélanger c'est tout simplement peut-être avoir un toit d'escalier qui commence quelque part par exemple ici on le fait aller par exemple on va le centrer exprès alors on va le centrer sur ce bloc là vous voyez ce bloc là on va le faire aller jusqu'ici voilà c'est ici et puis là à partir de là on va juste redescendre de l'autre côté avec des escaliers donc ça vous allez me dire ouais mais c'est classique mais le problème Aurélien c'est que de l'autre côté tu vas avoir un énorme bord le toit ne sera pas sur le bord de la maison oui non problemo ce que vous allez faire en fait c'est à une certaine hauteur vous allez juste commencer à utiliser des dalles donc là je vais juste utiliser des dalles et redescendre comme ça hop et vous voyez là j'arrive tout pile alors si vous y arrivez pas que vous arrivez à un bloc trop loin ou autre chose retirez juste un escalier moi c'est juste que j'ai l'habitude je sais à peu près la hauteur qu'il faut le faire donc là par exemple c'était à partir de deux blocs en fait mais ça dépend aussi de la distance que vous avez à couvrir donc là selon ce que j'étais en train de faire j'ai à peu près calculé dans ma tête que j'aurais besoin de cette distance là et comme vous pouvez voir l'avantage de faire ça c'est que votre toit est maintenant asymétrique mais il est beaucoup plus beau parce qu'un toit asymétrique est plus beau si vous faites des trucs symétriques c'est sympa mais à force ça devient moins intéressant donc là ça va lui donner beaucoup plus de style donc ça c'est déjà une chose que vous pouvez faire pour votre toit alors là si je voulais terminer ce toit là j'aurais juste à faire la bordure ici et puis comme je vous ai dit je mettrais du spruce par exemple ici au milieu et je terminerais mon toit et ça ferait un toit entièrement maintenant on va commencer à avoir des toits un peu plus avancés et comme ça vous pourrez voir un petit peu comment les faire alors un autre toit que j'aime bien faire qui est un petit peu plus avancé par contre c'est tout simplement un toit qui monte beaucoup plus vite donc un toit un peu plus classe alors ce que j'aime bien c'est j'aime bien que les toits aient une courbe ok ? j'aime pas que le toit soit juste une diagonale il monte au dessus puis une diagonale il redescend en bas j'aime bien qu'il ait une petite courbe vous voyez donc par exemple on commence calmement on monte un petit peu plus vite et puis là on monte de plus en plus vite et vous voyez là ça fait une courbe ça c'est beaucoup plus classe de faire ça alors vous pouvez faire un toit très avancé où vous allez faire une courbe comme ça ça dépendra de la largeur du bâtiment vous devrez faire la courbe par vous même vous pouvez le faire en bloc entier d'ailleurs vous n'êtes pas obligé d'utiliser des escaliers avec d'autres matériaux par exemple mais ça ça devient compliqué il faut gérer les courbes et tout ça il faut avoir l'habitude d'en faire dans minecraft une technique que vous pouvez faire c'est tout simplement aller voir des sites qui vous permettent de faire des cercles et en fait vous prenez juste le bord d'un cercle et vous le mettez genre vous centrez le cercle techniquement là et puis vous utilisez le bord du cercle ici pour faire la pente du toit en fait et puis vous en faites un deuxième de l'autre côté vous avez la deuxième pente vous pouvez utiliser des cercles de rayons différents comme ça ça vous permet d'avoir peut-être ici une pente qui monte plus calmement et puis là une pente qui monte beaucoup plus agressivement mais bon ça c'est je peux vous donner cette astuce là mais il faut quand même assez bien gérer les cercles par contre une petite astuce que je peux vous donner d'un toit plus facile à faire c'est par exemple commencer avec deux escaliers voilà et puis après au bout de deux escaliers vous montez d'un bloc vous mettez un escalier vous retournez l'escalier vous remettez à nouveau un bloc et ainsi de suite alors ce toit là vous pourrez le faire pour pas mal de maisons parce que si votre maison n'est pas trop large ça rendra bien parce que vous aurez un petit peu cette courbe qui commence ici et qui va de plus en plus vers le haut donc là par exemple je m'arrêterai certainement je vais faire comme avant on va aller jusqu'ici on va centrer ici donc là au centre vous mettez juste un bloc une dalle au dessus si vous êtes en impair et comme ça on a le côté de ce toit là et là on redescendrait de la même manière mais ici par exemple je pourrais terminer plus en pente avec des dalles comme j'ai fait juste avant parce que vous pouvez aussi utiliser des dalles à partir d'ici par exemple là je fais des dalles comme ça et voyez là ça fait un petit peu un mini arc de cercle pas trop non plus donc ça ça vous permet d'avoir un toit comme je vous ai dit avec une courbe qui est plus sexy c'est plus beau c'est pas juste une diagonale mais facilement par contre ce toit là ne le faites pas sur une maison qui est plus large que de 10 blocs si ça fait plus de 10 blocs vous pouvez essayer de compenser avec des dalles au début pour que ça monte plus calmement pour pas que votre toit soit trop haut mais au bout d'un certain nombre de blocs votre toit va juste être disproportionné et vous ne voulez pas que votre toit soit disproportionné par rapport à votre maison parce que ça rend pas très bien en fait du coup si vous êtes dans ce cas là d'avoir une maison trop large si vous êtes monsieur compensator 3000 et bien ce n'est pas grave on peut gérer ça du coup la manière de laquelle vous pouvez gérer ça c'est tout simplement encore une fois en utilisant des dalles mais cette fois ci des deux côtés et vous montez calmement et puis au bout d'un moment vous commencez à passer à des escaliers donc là je vais passer ça va être au bloc d'après on va passer ici voilà on va passer à des escaliers donc là je fais la même chose de l'autre côté donc là on commence avec les escaliers on en fait juste alors ça dépend de la largeur de votre maison mais là selon la largeur de la maison j'en fais juste deux et puis là au dernier bloc je vais commencer à monter plus haut je vais juste utiliser des dalles parce que je n'ai pas de de bloc sur moi et je vais juste terminer le toit en montant encore un petit peu plus rapidement et voyez là on a exactement ce que j'ai dit on a la courbe hop ça c'est pratiquement un cercle là ça là c'est pas parfaitement parce qu'il y a un petit peu l'escalier qui est un peu trop haut mais là vous avez pratiquement une courbe et ça rend bien ça rend vraiment bien ce genre de toit donc là ça vous permet de faire un toit pas trop gros avec une maison assez large et là c'est encore une maison pas trop large si j'avais fait une maison qui était deux fois plus large le toit serait à peine monté jusqu'ici et c'était la hauteur du toit qu'on avait fait juste avant donc voyez ça fait pas un toit trop grand donc ça fait pas un énorme genre vous avez une toute petite boîte puis vous avez un énorme toit trois fois plus grand au dessus ça vous donne vraiment quelque chose de réaliste et c'est ça qui est très important c'est ne faites jamais un toit qui est trop gros par rapport à votre maison ça va juste rendre bizarre donc maintenant qu'on a vu un petit peu le principe des courbes dans les toits que je vous conseille vraiment d'essayer d'appliquer mais qui est un petit peu plus compliqué quand même on va voir peut-être comment rajouter des détails différents ok donc un truc que vous pouvez faire par exemple c'est pour faire un toit un peu plus asiatique les toits asiatiques ce qu'ils ont en fait c'est par exemple les toits japonais je prends l'exemple c'est qu'ils sont encore plus courbés donc en plus d'avoir une courbe ici sur le côté sur la pente vous avez aussi une courbe au milieu du toit et là ça devient compliqué donc jusqu'à maintenant je vous ai montré des toits qui étaient droits ici la seule courbe c'était la courbe qui montait jusqu'au dessus mais vous pouvez aussi faire des toits qui sont courbés au milieu et là ça devient un petit peu plus compliqué du coup si vous voulez faire ce genre de toit je vais vous montrer comment le faire assez facilement c'est pas non plus trop facile hein c'est quand même une technique assez avancée donc là je vais juste faire un baie de toit comme je vous ai montré avant mais avec une courbe qui monte un petit peu plus vite parce que c'est un petit peu plus sexy j'aime plutôt ça donc là je monte tranquillement hop je monte de 2 donc là j'ai fait 2 dalles 2 escaliers 2 blocs avec un escalier et là je vais passer à hop alors 2 blocs voilà avec un escalier vous voyez qu'on monte encore plus vite et là je vais juste finir le toit tranquillement avec une dalle comme ça et là ça nous donne un toit qui monte très très vite qui est très très haut alors si vous voulez faire le principe que je vous ai dit vous êtes pas obligé de le faire dans les toits asiatiques vous pouvez le faire aussi avec un toit médiéval ou autre chose ce principe là ça rend très bien là je vais juste le copier de l'autre côté voilà alors moi pour mettre et utiliser un petit peu de world edit pour aller un petit peu plus vite vous vous devrez le faire certainement en survival ou peut-être en créatif je ne sais pas donc là vous voyez ça donne un toit pas trop mal c'est vrai que c'est une petite maison médiévale germanophone genre un petit peu ouais l'allemagne ou autre chose ça rend pas trop mal hein on pourrait voir aussi ça en France c'est pas ça ne choque pas trop alors le truc c'est que vous pourriez juste bêtement dire ok mon toit est au dessus il continue alors je vais faire voilà mon toit est juste droit il continue de l'autre côté voilà et puis là je mets genre du spruce avec la même forme c'est bien mais on peut faire mieux et c'est ça qu'on veut faire donc si vous voulez faire un toit courbé aussi au milieu de la pente je vous conseille encore une fois de juste faire l'arête du toit donc ça c'est l'arête c'est le bord du toit donc là on a jamais fait le milieu et vous voyez qu'à chaque fois en faisant juste le bord du toit on arrive à définir le toit donc ne faites jamais tout un toit faites juste le côté pour pouvoir voir ce que ça donne donc là on va faire la même chose sauf que on ne peut pas faire ici ce qu'on va faire c'est ici on va faire la partie la plus haute du toit et on va juste définir une courbe donc là par exemple j'ai commencé avec un bloc voilà deux blocs puis je vais faire deux dalles voilà et puis peut-être que peut-être qu'on peut descendre plus vite justement donc là je vais faire une dalle et là je vais faire un bloc à nouveau hop et vous voyez on descend de plus en plus vite donc là on refait une dalle hop un bloc et on peut continuer comme ça alors vous pouvez le faire un petit peu comme vous voulez un truc que vous pouvez faire aussi c'est descendre plus vite dès le début et puis plus vous descendez plus la pente est est calme donc là je vais faire justement ça je trouve que c'est plus sexy vous je pense que c'est plus sexy de descendre très vite et puis d'être plus en plus calme là encore une fois si vous avez du mal à faire des courbes faites un cercle si vous si je fais un cercle il y a qui est au centre ici qui est centré ici et qui fait le rayon exact du milieu où je veux atteindre le toit mais juste en faisant le cercle vous voyez je vais atteindre imaginez un cercle ici mais ce cercle atteindrait les deux bords du toit à chaque fois donc il suffit juste de le descendre autre chose bon c'est un peu compliqué dit comme ça mais vous pouvez utiliser un cercle pour faire ça et je peux vous assurer que ce serait ça vous permettrait d'avoir une courbe parfaite à votre toit si vous avez du mal à le faire personnellement j'ai déjà tellement fait ça dans ma carrière minecraft on va dire que j'ai l'habitude tout simplement et que à force j'arrive à faire des courbes sans trop de problème donc là il y a une petite courbe elle est pas obligée d'être une courbe parfaite là elle est un petit peu plate par exemple c'est un peu ovale et vous voyez que ça donne encore plus de style à notre toit le problème et ça vous allez le voir directement c'est si je commence à se mettre le spruce ici donc vous allez dire il suffit de faire le spruce comme ça il suffit de suivre le haut à côté c'est pas très compliqué Aurélien et je vous dirais oui mais au bout d'un moment tu vas arriver là où il y a le toit qui est de plus en plus petit donc là tu peux juste faire ça ça va mais après comment tu fais ? tu fais juste ça ? bah tu casses la courbe donc là je vais vous le dire directement c'est là que ça devient compliqué c'est que vous allez devoir répercuter cette courbe au niveau en dessous donc là ce truc là doit être courbé aussi alors vous pouvez vous en sortir en essayant de faire la courbe directement ici donc par exemple si je prends des planches là je prends des planches là on va essayer de suivre la courbe donc euh... on était... là il y a un bloc, un bloc ennemi en moins par rapport à ici donc là on va essayer de suivre cette logique là donc là on est un bloc vous voyez là on est un bloc et on continue cette logique donc là on descend encore on met une dalle un bloc là on est un bloc et là on recommence à remonter et vous voyez on a réussi à faire notre courbe au niveau d'en dessous donc si je fais ça jusqu'en bas je peux m'en sortir à peu près mais je veux le dire directement c'est beaucoup plus complexe de faire ce genre de toit et je vous dirais de vous entrainer à faire d'autres toits avant de faire d'abord des courbes sur le côté à force de faire des toits courbés rien que juste sur la pente et pas au milieu en plus vous allez vous entrainer vous allez devenir de plus en plus meilleur et vous pourrez sans problème gérer votre propre petit toit après en faisant justement une courbe au milieu et ça ce genre de toit c'est très avancé je tiens à le préciser c'est vraiment c'est parmi les meilleurs toits que vous pouvez faire les plus beaux parce qu'ils sont très détaillés évidemment ils sont pas symétriques enfin ils ont une certaine symétrie mais ils sont pas très répétitifs ou autre chose donc c'est vraiment des magnifiques toits que vous pouvez faire en plus si vous rajoutez des fenêtres dedans si je mettais une fenêtre ici dans le toit une autre fenêtre ici avec un chien assis de chaque côté je pourrais avoir une maison franchement magnifique une jolie petite maison un petit peu je sais pas moi s'axe ou autre chose et franchement vous faites ça sur un serveur les gens seraient là en mode ouais t'es une jolie petite maison mais bon c'est beaucoup plus avancé et du coup je vous dirais de vous entraîner avant je vais pas vous montrer je peux pas vous en fait je peux vous montrer comment faire pour ce toit qui fait exactement cette largeur là qui fait exactement cette hauteur là mais dès que vous allez faire une maison avec une largeur ou une hauteur différente vous pouvez pas réutiliser ce que je vous ai montré vous devrez apprendre à le faire par vous même donc je peux pas juste vous montrer comment le faire vous devez le prendre par vous même apprendre à faire des jolies courbes dans votre toit tout simplement donc voilà ça c'était les toits les plus avancés encore une fois si vous faites des toits asiatiques par exemple un toit asiatique ici vous auriez juste à redresser le coin ici sans trop de problèmes par exemple juste en redressant un petit peu le coin comme ça vous voyez ça nous donne un petit côté asiatique vous pouvez même aller un petit peu plus à l'extrême hop faire comme ça par exemple vous voyez et vous pouvez facilement faire un toit asiatique le truc c'est que bien souvent en construction ce qui définit le style d'une construction c'est alors évidemment ce que vous allez faire en bas mais la meilleure touche qui dit vraiment ça c'est de ce style là c'est le toit vraiment le toit selon moi définit vraiment le style vous pouvez faire une maison à peu près générique mettre n'importe quel toit au dessus et changer son style vous mettez un toit viking hop style différent vous mettez un toit plutôt classique médiéval hop c'est une maison médiévale vous mettez un toit très japonais dessus hop ça devient une maison japonaise un peu féodale ou autre chose alors oui c'est pas un historien vous dire ah oui mais alors les détails en dessous non c'est pas comme ça c'est sûr et certain mais le truc c'est que selon moi on construit pour s'amuser dans minecraft on est pas là pour faire un truc parfaitement historiquement parlant exact ou je ne sais quoi parce que ben ça se fait trop de contraintes et c'est un petit peu embêtant en fait on veut juste construire pour s'amuser donc selon moi l'endroit où vous devez vraiment essayer d'être le plus historiquement parlant correct c'est le toit vraiment si vous faites un joli toit dans un style vraiment particulier vous allez directement dire ça c'est ce style là que je fais c'est du médiéval c'est de l'asiatique c'est du viking peu importe et c'est ça qui donnera bien pour votre toit donc voilà alors j'ai montré pour du médiéval ici mais je vous le dis vraiment il y a le si vous faites une maison moderne vous pouvez dans les maisons modernes bien souvent les toits sont des pures pentes à 45 degrés ou peut-être un peu plus inclinés c'est en fait les toits modernes sont assez ennuyeux c'est vraiment à l'époque on faisait des toits plus intéressants dans les maisons modernes c'est des toits très très ennuyeux ou alors même pas du tout de toit vous avez des maisons modernes où c'est plat au dessus vous avez des toits plats parce que on a des meilleurs systèmes pour récupérer l'eau de pluie ou autre chose ok c'est on va dire clairement les toits au temps modernes c'est plus trop ça les toits étaient vraiment intéressants je pense plutôt au Moyen-Âge tout ça toutes ces périodes de temps là et aussi dans d'autres pays comme en Asie vous avez énormément de toits différents que ce soit en Inde en Chine les toits en Chine et les toits au Japon sont même pas ils sont assez différents aussi il y a beaucoup de différences du coup il y a vraiment une richesse architecturale à ce niveau là incroyable mais bien souvent c'est pas le moderne qui est le plus riche à ce niveau donc voilà du coup j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé voilà j'ai essayé de donner un maximum d'astuces je préfère pas vous montrer comment faire de A à Z quelque chose c'est pour ça que je dis que c'est pas un tuto c'est plus comment je fais des toits et comment vous devriez faire des toits plutôt que juste on va faire un toit d'une X bloc de large X bloc de haut et vous êtes juste suivant la lettre ce que je dis et puis voilà vous avez tous la même maison génial non là j'essaie de vous montrer comment faire différents trucs je vous mets pas le lien de téléchargement parce que je suis techniquement sur le serveur créatif Holycube c'est le serveur où je teste tous mes trucs en créatif Holycube donc si je vous passe la map c'est comme si je vous passais la map Holycube ce qui sera un petit peu gênant mais bon dans tous les cas merci à tous de vous avoir regardé n'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire je vous retrouve pour une prochaine vidéo je vous dis salut à tous merci à tous